Je vous résume l'actualité du mardi 28 mars. Météo, un temps faiblement perturbé sur le nord-ouest. Le temps pour le lundi 28 mars reste instable, marqué par un ciel nuageux. Mais quelques éclaircies sont attendues cet après-midi. L'Assemblée nationale s'attaque au marché des influenceurs. Le texte prévoit une définition légale de l'activité des 150 000 influenceurs français. Il doit être examiné à partir de mardi ou mercredi. Retraite, les syndicats dans la rue pour une dixième journée de mobilisation. Au moins 150 rassemblements sont prévus dans l'Hexagone contre la réforme des retraites. Les autorités tablent sur un total de 650 000 à 900 000 manifestants. Etats-Unis, ce que l'on sait de la fusillade dans une école de Nashville. Un assaillant est entre dans une école privée, munie de deux fusils d'assaut et d'un pistolet, et a tué trois enfants et trois adultes, ce lundi. Les braises sont là. Retraite, ce n'est plus la convergence des luttes, c'est la convergence des rages. Collectif, Stop GAV, des dizaines de manifestants interpellés se fédèrent contre les détentions arbitraires. Le premier rassemblement de ce collectif informel a eu lieu, dimanche 26 mars, à Paris. À l'origine de l'initiative, des jeunes dénonçant des arrestations et gardes à vue abusives. À Lourdes, nous, les évêques, ne sommes pas des êtres sacrés en dehors de l'humanité. Pascal Wintzer décortique pour « Libération, certaines réformes nécessaires au sein de l'Église catholique, tant sur le plan des affaires que sur des évolutions de fond, mariage des prêtres, femmes diacres » alors que s'ouvre ce mardi l'Assemblée plénière des évêques, à Lourdes. Tu ris dans une école à Nashville, suspecte, manifeste, mobile, ce que l'on sait du drame. Vide-dressing à Paris, les ex à la poubelle, leurs vêtements à la benne. Un stand du vide-dressing violette sauvage, qui réunira samedi à Paris quelques 300 vendeurs de fringues de seconde main, proposera une benne à rebus sentimentaux. L'idée, se débarrasser, ou faire customiser, les sapes de son ex. Rigolo, et peut-être utile. Arabie Saoudite, au moins 20 morts dans l'accident d'un bus de pèlerin. Meurtre de Muriel Roche, le tueur présumé toujours incapable d'expliquer son geste. En direct, réforme des retraites, suivait en direct la dixième journée de mobilisation nationale. Un mois et demi après le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndical appelle à une dixième journée de mobilisation ce mardi. Gérald Darmanin a annoncé qu'un dispositif de sécurité inédit, serait déployé, avec 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Dixième manif contre la réforme des retraites, baisse de la dette française, nouvelle tuerie aux États-Unis. L'actu de ce mardi matin. La dette frôle la barre symbolique des 3 000 milliards. Le chiffre de la semaine. La dette affiche une hausse de 126,4 milliards en un an et de 695,7 milliards en cinq ans. Elle atteint en 2020 211,6% du PIB. Radicalisation des manifestations anti-réforme des retraites, Emmanuel Macron s'est nassé lui-même. La dette française frôle les 3 000 milliards d'euros. Selon l'INSEE, la dette française a atteint 2 950 milliards d'euros fin 2022. L'endettement demeure une épée de Damoclès pour l'exécutif, alors que les dépenses publiques vont continuer à croître pour financer notamment la transition environnementale. Réforme des retraites, des lycéens nous expliquent pourquoi ils se mobilisent. Ils manifesteront ce mardi à Montpellier. Adèle, Samuel et Noah, tous trois militants à la FIDL, confient leur inquiétude quant au monde à venir. Bravem, la pétition demandant la dissolution de la brigade décriée dépasse les 100 000 signatures. On est à Poudlard, là. Quand le député Arthur Delaporte invite des influenceurs à l'Assemblée nationale. Alors que l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux doit commencer ce mardi dans l'hémicycle, le député socialiste a organisé une rencontre avec trois professionnels du secteur au Palais Bourbon. Retraite, le préfet de police de Paris invite la défenseur des droits à assister aux prises de décisions. Poissy, un petit garçon de 3 ans chute de 4 étages depuis un immeuble. Le menu étudiant, velouté de cresson, spaghetti à l'ail et madeleine au beurre noisette citronné. Chaque mardi, Libération, vous propose un menu complet à moins de 5 euros, qui ne nécessite ni ustensiles sophistiqués ni condiments alambiqués. Aubergine fumée, raviolis de cèpe, sorbet au yuzu. Barcelone à la sauce végétale. Déambulation culinaire aléatoire dans la capitale catalane auprès de tables végétariennes ou d'inspiration fusion. À contre-pied des attendus de la gastronomie ibérique. Île-de-France, les pilleurs d'églises s'achetaient, à boire, avec les dons des fidèles. Agression de Yuri, le procès de 4 adolescents s'ouvre ce mardi. Yuri, un collégien en Ukraine qui s'apprêtait à fêter ses 15 ans, avait été roux de coup dans la soirée du 15 janvier 2021 à Paris. Il a gagné ma confiance, Nord Inès, l'escroc des cœurs qui a soutiré au moins 43 000 euros à ses victimes. En Belgique, huit personnes arrêtées pour des soupçons des « attentats terroristes ». Deux, très jeunes radicalisés, de la mouvance djihadiste ont été interpellés lundi soir dans le cadre de deux enquêtes. Esson, soupçonné de faire chanter son ex avec des photos intimes, il est violemment tabassé. Affaire Vincenzo Vecchi, la justice française ne remettra pas l'ex-militant alter-mondialiste à l'Italie. Le parquet général de Lyon annonce ne pas ce pouvoir en cassation, renonçant de fait à l'extradition réclamée par l'Italie du cadragénaire, condamnée à 10 ans d'emprisonnement. Mexique, incendie dans un centre de migrants, au moins 39 morts. L'inchage de Yuri, à l'ouverture du procès, des accusés disent avoir « pris conscience » de leurs actes. Turi dans une école à Nashville, la police publie la vidéo de son intervention. Jo 2024, le coordinateur national pour la sécurité suspendu, soupçonné de « comportement inadapté » envers une femme. Ziad Khoury a été suspendu, à titre conservatoire. Une enquête administrative doit rendre ses conclusions, sous un mois, a précisé mardi le ministère de l'Intérieur. L'extradition de dix anciens militants italiens de France définitivement rejetée. Meurtre de Muriel Roche, les trous de mémoire de l'accusé à l'évocation d'un possible mobile sexuel. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.